Bonjour et bienvenue dans votre rubrique C'est qui, c'est quoi. Savez-vous ce qu'est un palindrome ? Un palindrome, c'est quand on peut lire un mot à l'envers et à l'endroit. Par exemple, rêver est un palindrome. Eh bien, savez-vous que ça existe pour les chiffres, et plus particulièrement en 2020 ? Parce qu'en 2020, il existe un palindrome d'une date, le 2 février 2020. 0-2-02-2020, vous pouvez le lire à droite et à gauche. Et la dernière fois qu'on a eu ça, c'était le 11 novembre 1111, le 11-11-1111. Et la prochaine fois, ce sera le 12-12-2121. On fera un c'est qui c'est quoi là-dessus, bien entendu. Mais 2020 est une année exceptionnelle, plus particulièrement parce que c'est une année bisextile. Alors, tout le monde sait ce qu'est une année bisextile, mais savez-vous réellement d'où ça vient ? On va voir tout de suite, je vous amène dans les étoiles. Et pour répondre à la question, je suis avec Richard Amou. Richard Amou, bonjour. Bonjour. Quelle est votre fonction ? Médiateur scientifique au Planétarium de l'Observatoire historique de Marseille. D'accord. Alors, une année bisextile, c'est quoi ? C'est une année qui comportera donc 366 jours. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir rattraper un quart de jour. Parce que l'année, en fait, en vrai, le temps que la planète Terre fasse le tour du Soleil, c'est 365 jours, un quart. Donc, il faut rattraper ce quart de jour. 4 x 6, 24. Tous les 4 ans, on rajoute un jour. D'où ça vient ça ? Ça date de l'époque romaine, de l'époque de Jules César, donc à peu près 50 ans avant Jésus-Christ. Le calendrier égyptien comportait 365 jours, le calendrier romain moins, mais il rajoutait des jours pour avoir le retour des saisons au bon moment. La précision, c'est 365 jours, un quart. Et c'est en Égypte qu'on a mesuré ça, il y a des milliers d'années, grâce à une étoile qui s'appelle Sirius et son lever, qu'on appelait le lever héliac. Le calendrier julien a évolué après. Il y a eu le calendrier grégorien au XVIe siècle. Donc, c'est un pape qui a fait encore une réforme. Et effectivement, donc, pour rattraper ces décalages, on fait des années bisextiles. Mais il faut que l'année soit divisible par 4 et pas par 100 pour être bisextile. Vous voulez dire que ce sont les Égyptiens déjà qui ont pensé à ça il y a des milliers d'années ? Oui, pour vivre, il faut mesurer le temps et pour nourrir la population aussi. Donc, il faut savoir quand semer, quand récolter. Et l'observation astronomique est donc très, très importante. Avoir un calendrier fiable, c'est très, très, très important. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Voilà, on vous a expliqué en quelques mots ce qu'était l'année bisextile, l'origine. Je vous donne rendez-vous dans 4 ans, bien entendu, pour la prochaine année bisextile. Maintenant, l'année bisextile, vous savez ce que c'est. Vous ne pourrez plus dire que vous ne savez pas. Merci, monsieur Hamou. Merci, à vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada